Il est mort ce dimanche 18 février à 5h30 à des suites de maladie dans une clinique de Ouagadougou, a annoncé l'Union Nationale des Cinéastes du Burkina dans un communiqué. Idrissa Wedraogo, illustre réalisateur et producteur burkinabé, est décidée à l'âge de 64 ans. Il était une figure emblématique du cinéma africain des années 1980 à 2000 et auteur d'une quarantaine de films dont certains récompensaient dans les plus grands festivals. Il a commencé sa carrière cinématographique en 1981 avec une fiction intitulée « Poukou », pris du meilleur court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, Fespako. En 1990, il sort Tilaï. Récit d'un amour impossible qui triomphe au Festival de Cannes la même année, puis au Fespako en 1991 où il remporte le plus prestigieux des prix, l'étalon d'or de Yenenga. Idrissa Wedraogo s'est également essayé au théâtre avec la mise en scène de la tragédie du roi Christophe d'Aime et Césaire à la prestigieuse comédie française de Paris. Dans un message, le président du Burkina Faso, Ro Cabore, s'est dit touché par la perte d'un réalisateur à l'immense talent et profondément attaché à son pays, avant d'ajouter qu'avec la disparition de Idrissa Wedraogo, l'Afrique perd l'un de ses plus valeureux ambassadeurs dans le domaine de la culture. Le septième art a perdu un homme de valeur, une véritable icône qui va laisser un grand vide dans son pays, notamment le Burkina où il était appelé le Maestro. Musique 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 Sous-titrage ST' 501